J'étais très surpris que Peter Jessica nous a dit qu'ils voulaient faire une sorte de sequel. Ce n'était pas prévu, mais après un accident en Sarajevo avec le roi, quand il est en train de retourner en Belgique, il est blessé. Il dort pour trois jours et il se réveille dans un sanatorium. Petit à petit, il essaie de comprendre ce qui s'est passé. La Wallonie a fait sécession. En Europe, il y a une grande force extrême droite. Ils sont en train de chercher une figure symbolique. Pour la première fois dans les rois des Belges, il se trouve à la liberté et il dit « Ah oui, il y a une autre manière de vivre. Je m'en fous du protocole. » Et là, c'est une situation très absurde. On dit « Voilà, c'est toi le nouveau empereur. » Il se demande « Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je veux ? Est-ce que j'ai un choix ? Je le fais comment ? » C'est le temps qui est changé, mais c'est aussi… Avant, c'était vraiment Mokomenchiri. C'était vraiment un style documentaire. Et maintenant, c'est plutôt leur manière de travailler. Altiplano, Kadak, au cinquième saison. C'est des cadres très précis. On a cherché beaucoup de l'attitude, le ton, l'humour, l'absurdité. On a fait des rencontres en avant, on a fait des improvisations, on a beaucoup parlé. Je me sens très libre avec eux. C'est une grande joie de travailler avec eux. Mais je ne pense pas que c'est la réponse des questions. C'était l'île de Tito, son résidence de vacances est là-bas. Il n'y a pas de voitures, il y a seulement des bicyclettes. Les soirs, quand tout le monde est parti, il y a une atmosphère très typique. L'île, c'est un caractère dans le film. Il y a une grande histoire avec Tito, avec tous les guests qui sont venus là-bas. Showbiz, film, mais aussi politique. Il y a des animaux, des éléphants, des trucs comme ça. Tu sens vraiment l'histoire là-bas. Pérez Jessica, quand il commence un film, il faut une urgence. Et c'est pour la première fois aussi avec King of the Belgiums qu'ils ont trouvé un clé de l'absurdité qu'ils laissent entrer l'humour. Il y a une grande vérité dans leurs films. Avec l'Europe, avec toutes les parties extrême-droites et le nationalisme, ils voulaient vraiment raconter cette histoire aujourd'hui. Et pour moi, c'est un grand honneur et plaisir de travailler avec eux pour raconter une histoire comme ça. Il y a beaucoup de surprises tout le temps. Pour eux, le scénario, c'est juste un départ. C'est une manière de travailler très unique. Ils nous demandent de penser avec eux. Ils ont une idée très, très, très forte, mais ils sont très ouverts. Mais j'aime, j'aime, j'aime beaucoup.